Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 On se retrouve avec Alberic et ses Seid Et on était en train d'essayer de nettoyer un petit peu ce qui restait sur la carte Lui comme prévu, il nous casse les roubignols On va donc le poursuivre Je me suis tâté à recruter un seigneur là pour le prendre en embuscade Le problème c'est que si je le recrute je ne pourrais pas le déplacer ce tour là Donc ça sert à rien, il va de toute façon probablement vouloir se casser Là il est coincé Donc soit il reste là et il se fait défoncer Soit il va être obligé de passer en mode tunnel On pourra peut-être le choper en embuscade s'il fait ça Sinon j'espère qu'il va partir par là et nous lâcher S'il part par là, bah on verra On verra comment on gère Globalement nos vies de toute façon sont très bien défendues Il n'y a pas trop d'inquiétude là dessus J'ai fait un petit tour des bâtiments à faire Et ici du coup Non pas ici A la tour des étoiles on lance Une petite forge pour améliorer encore un petit peu Les bonus De nos troupes Vu que de toute façon Personne ne va recruter plus Ce tour là Alors ici on avance De toute la vitesse de nos voiles Je pense qu'on va commencer à ne plus pouvoir se reformer Si encore On se reforme quand même encore un petit peu Parfait Donc on attend On passera peut-être en marche normale Pour prendre ce truc là au passage On verra Et peut-être celui là Ici on arrivera peut-être trop tard On verra comment ça se passe Est-ce qu'il nous faut une quête ? C'est pas du tout ça que je veux faire Est-ce qu'il nous faut une technologie ? Pour avoir la possibilité De confédérer avec Non je crois que c'était celui là Ouais ça nous donnait de la relation Mais par contre Ça ne nous permet pas de confédérer Donc est-ce qu'il faut qu'on fasse un truc particulier Pour confédérer avec eux On aurait la possibilité de le faire déjà Par contre ils ne veulent pas Évaluation de base Moins 32 Force relative Perspective diplomatique Bon quand on sera posé à côté d'eux On pourra éventuellement voir Quand ils auront éventuellement plus souffert Alors oui On va regarder les missions Toi t'as une mission Qui est de vaincre l'armée de Slicine Clairement on prend Et c'est le seul qui a une mission Ok très bien On n'a aucun ennemi commun Là on a des ennemis partagés Mais pas de mission Ils ne se sont pas menacés C'est pas normal Ok donc Elberic On va s'occuper de ça Donc on va abandonner entre guillemets Mirigliano Si Scrag veut venir le chercher Qu'ils viennent On va aller essayer de terminer l'escavane On va faire ça dans l'ordre Alors là est-ce que ça vaut le coup De passer en marche forcée Pour gagner deux mètres Je ne sais pas Mais on va se déplacer lentement Dans cette zone Ça va être très très chiant Et lui pendant ce temps là Il se reforme à fond La garnison aussi Pour l'instant il n'y a pas de garnison du tout Ok il construit un télescope de malpierre Parfait Ah mais c'est parce qu'il a dû la prendre ce tour là Mais prochain tour il va avoir une grosse garnison Bah on verra si on arrive à reprendre la ville J'espère que oui Ici à Magrita Je n'avais pas vu Mais on a un bâtiment spécial Qu'on peut construire L'Arche Ecclesiastium de Myrmidia Qui est quand même pas mal Gros bonus de coup de recrutement Pour pas mal d'unités de paysans Un peu d'autorité Beaucoup moins de corruption C'est toujours beau à prendre On verra pour le faire Chobiti elle se reformait comme elle pouvait Et nous ici Voilà On va pouvoir commencer à venir Donc ton objectif à toi Ce serait de venir par là Oula Le jeu n'aime pas ce genre de calcul Ok ici on voit sa flèche Donc c'est le plus proche C'est parti Vanessa c'est pareil Tu traces D'ailleurs je crois que j'ai oublié De donner l'auxiliaire Oui un petit étudiant pour Vanessa Les objets magiques Ils sont tous équipés Donc pas de soucis Bien 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 Qui c'est qui n'a pas bougé Sir Arnaud Bah Sir Arnaud Pour l'instant Tu vas rien faire de très très pertinent Puisque de toute façon On a besoin que tu restes ici Histoire de On peut recruter des rangers Guide des forêts Esquive On peut pas recruter des gardes maritimes C'est 9 Avec ivresse On a 16 avec ivresse Garde argentée Les rangers sont plus chers Chez eux D'accord ça change Ok intéressant Et Tyranoc On a pas de poste avancé On a pas de poste avancé Ok Bon pour l'instant On va peut-être recruter du coup Plutôt avec toi Ah oui non Faut que tu sois en mode Campement ou en garnison Bon on va pas recruter T'as pas le mouvement Donc qu'on passe au tour de nos ennemis Un tour un petit peu moins agressif cette fois On va voir comment ça se passe Et Athen a souffert Mais il a quand même réussi à nettoyer le Le conque Nautilus Il faudra qu'il le finisse maintenant Toi tu veux une alliance défensive On a quoi avec toi Un autre haut elfe Dans la guerre contre qui Float de Kayle Neskegi La flotte de la terreur Le culte du plaisir Tu commerces pas avec nous Même contre un accord commercial Tu accepterais pas Donc on a trop de partenaires commerciaux Vous voyez moins neuf Parce qu'on a rien à échanger On a pas de surplus Donc du coup Ils considèrent que c'est pas intéressant De commercer avec nous Mais du coup Non Je pense que Ce n'est pas C'est pas nécessaire On a déjà suffisamment de relations Avec les elfes J'ai pas envie de me faire entraîner Dans des espèces de guerres à la con Dans tous les sens Notre allié est attaqué par les Kémry Ah Oh Intéressant Il est allié au prospecteur de barbe grise Le cheval de Lyonnaise Et bah on y va On y va On y va Non c'est vrai que du coup Je me suis mis en vitesse rapide Je vais la revirer Bon même si tous ceux qui sont intéressants Sont déjà passés Alors eux Ils font quoi Ok j'ai cru qu'ils allaient m'attaquer là Non ils se mettent le plus loin possible Et ils se plaignent Bon ils ont essayé de se refaire Il va falloir qu'on leur tombe dessus Ok donc là Toi t'es dans la merde Faut utiliser les mots Ici visiblement Il y a eu fight Et Ils ont bien souffert Ce qui est plutôt cool Ils ont repris cette ville là C'est bien Mais ils sont très affaiblis quand même Par rapport au Kémry Qu'ont trois armées pleines juste là Qu'ont terminé Scarband Et tant qu'on arrive en renfort Il est grand temps que Manon arrive en renfort Ah Tyrannoc ils sont dans le mal Oh il est jusque là lui Dis donc il a bien avancé Alors eux Je sais pas trop s'ils avaient des S'ils ont des troupes de base Mais on peut rien recruter à la porte du phénix Normalement Il n'y a pas de bâtiment de recrutement Donc je sais pas s'ils sont juste là Histoire de Et puis personne ne les finit Ou Comment ça se passe Ah on dirait qu'il se passe un truc sur moi Est-ce que je prends de l'attrition Il m'a peut-être fait quelque chose L'un des L'un des mecs là Skag est sorti de sa ville Il est en match forcé Donc il a dû partir Taper sur quelqu'un et revenir Bon eux on va pas pouvoir aller les terminer tout de suite Mais c'est pas grave Lui il peut passer la porte D'accord intéressant Les flibustiers de port royal Alors Tyrannoc a commencé à construire Un poste avancé Ou ça Ah honneur à la dame Ok On a terminé cette recherche Qui devrait nous aider un petit peu Même si ça va pas changer la vie Et ici comme prévu Il est passé en mode tunnel On est pas loin de le choper quand même Et là pour le coup Si j'avais recruté un seigneur J'aurais peut-être pu l'avoir Je vais recruter quelqu'un là Résistance ultime 5% c'est pas mal On va recruter quelqu'un mais juste Histoire d'avoir quelqu'un Qui pourra lancer un assaut si besoin Ici on peut prendre la Garde du Nord C'est peut-être pas nécessaire Il nous faudrait booster nos paysans Voilà chacune de vos régions Pour entretenir un paysan supplémentaire C'est 10 tours Et pourtant on est à 155% Mais bon Ça va quand même aider Le petit revenu sera bonus Ça va quand même nous apporter Là c'est 2 par ville Donc en gros on a 22 villes Enfin 8 avec la capitale Mais voilà Ce qui veut dire qu'on va passer C'est quand même à quasiment 70% Ça fera du bien Alors seigneur non déplacé C'est parti Alberic Est-ce que tu peux attaquer ça ? C'est pas sûr For the lion For the lion Tu peux pas attaquer ça Comme malheureusement C'était imprévisible Il y a un tout petit bout de flèche rouge Là on le voit Est-ce que Tu ferais pas un truc comme ça Et puis on recule un peu Ça aurait été du coup Plus intéressant de passer en mode campement Je pense Mais bon Ce qui est fait est fait On va reculer un peu Pour qu'il ne nous attaque pas Avec sa garnison Et puis on va passer en mode comme ça Et c'est en avoir plus de vent de magie S'il nous attaque Pour Dame de la Queen Ça mange pas de pain Ensuite Sir Artnow Pour l'instant Tu ne fais rien Chobity L'anti-démon Là ça donne quoi ? Ils sont en train de se reconstituer Mais lentement Avec nos troupes supplémentaires Et notre nouveau truc Est-ce qu'on peut se les faire ? On perd rien C'est parti On gagne une potion de célérité Pourquoi pas Et on a re-sécurisé cette province On va prendre ce truc là Et on va directement la monter Au niveau d'après On va terminer ici Un bâtiment pile-poil Ça devrait faire avancer Un petit peu son vœu C'est cool Et après On essaiera d'aller marcher Choper l'autre dans son campement C'est toujours là Ici on peut améliorer La mine de fer C'est parti Plus de thunes Plus de bonus de recrutement C'est cadeau En parlant de ça Qu'est-ce qu'on a débloqué Tout ça Mais on est trop juste en paysan Régiment de renom On n'a pas encore ce qu'il faut Donc ici Une petite garde maritime de l'auterne Sans bouclier On pourrait avoir des balistes Pourquoi pas Plus d'archers Ouais des patrouilleurs Non Non je pense que c'est pas une priorité On va essayer d'aller chercher Quelques troupes un peu plus d'élite bretonienne Manon Si on te passe en marche normal Tu peux choper ce truc là Fais donc ça ma chère Alors Plus efficace en campagne Au combat En campagne Et on a gagné une épée de frappe En plus J'ai envie de trouver des objets magiques Plus 25% Bah oui On prend On prend On prend Et on trace la route Voilà Ensuite il y a Sir Artno Qui lui Pour l'instant ne fait rien Et un petit tour sur les bâtiments Dans nos nouvelles provinces La tour des étoiles On peut améliorer la garnison Non pas tout de suite Ici on peut faire une ferme On fait De la thune Chupayolt On a terminé le niveau d'après On fait une garnison Parce qu'on est quand même pas mal exposé Et on a une mine d'or La question se pose Même pas Donc oui Il y avait un d'entre vous Qui m'avait dit dans les commentaires Pourquoi t'as pas continué d'avancer On est Là on est sur les elfins Donc Il y a plus du tout De scaven dans le coin Il reste juste cette ville là Que pour l'instant On laisse survivre J'aimerais bien Que eux s'en occupent Mais bon Je ne peux pas leur forcer Parce que Ce sont pas mes alliés Donc on verra S'il y a besoin D'aller la gérer Une fois qu'on aura On sera occupé de Rizuzul Mais en attendant Voilà Pour l'instant On est immobilisé A cause de ça Continuons notre petit tour Ici rien d'intéressant Ici On fait des entrepôts Les fanges de sang T'as besoin d'une garnison Toi en vrai Ouais Ouais Ça peut se justifier On la virera peut-être à terme Mais on voit que Eux ils arrivent quand même A s'infiltrer assez facilement Ici On n'a pas les sous Pour faire le domaine foncier Ni la roue à eau Ok On verra Ah oui Là on voit Qu'il y a eu un assaut Donc Probablement que Scrag a préféré Aller taper sur Lutsini Puis revenir Plutôt qu'aller taper sur nous C'est un choix Qui se vaut Je crois que c'est vrai que nous on a quand même des murs Des tours On a une garnison Que je qualifierais pas de potable Loin de là Mais qui peut quand même défendre des murs Dans une certaine mesure Face à des ogres Je crois que les ogres Les murs Ils sont branlent Ils passent à travers Donc Voilà 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 Surtout avec Scrag dans l'armée Allez On passe le tour Et on voit un petit peu Ce qu'on nous propose Ah oui alors il y a Nos deux amis là Qui vont avancer On va les laisser de façon avancer Alors un rythme Ils peuvent rien ramasser Sur le Sur la mer Et là On arrive bientôt Au prochain chevalier de synople Petit à petit Ça serait bien quand même Qu'on fasse des bâtiments Pour recruter du paladin Et tout là-bas Du paladin Et des demoiselles Ça nous éviterait De devoir Perdre 6 tours A chaque fois Qu'on veut en recruter un Ok Ici il avait une armée planquée Il a dû la créer C'est le truc de Slanet Je crois qu'il peut créer des armées Ici la corruption Commence à reculer Un petit peu On voit que ça devient Un petit peu plus vert Ça c'est quoi ça ? Un transfuge Duchesse de la prépondérance Mais je reconnais pas le drapeau Alors il y a Athènes Alors il y a une armée Plus la garnison Il a perdu Ça pique Ah il a Alastar s'est pris Un don de Slanet Intéressant Bon Tyrion Il reste Deux unités Lui-même Et un maître du savoir Oui je crois qu'il est temps Oui je crois qu'il est temps que tu te replies Ouais t'as raison Ça devient Ça me paraît nécessaire Bon pour l'instant J'ai absolument pas dans l'idée J'ai absolument pas dans l'idée d'aller m'occuper de leurs affaires sur leur île J'ai pris les alliances et tout avec eux parce que ça m'assure qu'ils vont pas sortir et venir m'emmerder sur les territoires autour Mais globalement ils se démerdent Même s'il y a des ports et tout j'ai absolument pas pour l'instant dans l'envie d'y aller En plus quand on pose le pied sur cette île en général derrière c'est la teuf de se prendre armée sur armée sur armée sur armée Et ce l'allège les a bien démontés quand même Ah peut-être que ça y est c'est la fin du flot de Cain Cette bretonie corrompue Il va falloir qu'on s'en occupe On peut pas laisser ça comme ça Ok Il reste qu'il contre-attaque avec une petite chute d'armée C'est presque mignon Quand on voit comment Athènes s'est fait dépouiller Tarion aussi il s'est pris un Un don de sa neige Alors tu veux un accès militaire contre des sous T'es en guerre contre qui ? Le clan Pestilence ? Ouais Oui carrément j'accepte Si tu veux aller finir le clan Pestilence fais-toi plaise Ouh ici il y a une des armées du Yang Mashal qui s'était regroupée là et qui vient de se faire dépouiller Il y en a une autre qui s'approche Ah non elle a reculé Bon elle va se faire dépouiller maintenant Sa bataille dure c'est une autre sur nos terres là Alors ça m'arrange pas j'aimerais bien qu'il maintienne le statu quo Mais bon c'est pas non plus dramatique quoi Je pense pas même si Yidza gagne et il écrase le Yang Mashal Déjà il va falloir du temps Même s'il gagnait il pourrait pas Enfin il l'accepterait pas je pense de me tomber dessus D'entrer en guerre J'ai vu qu'un Rhénamut passe en situation d'incorporation On a un nouveau Ouh Cetra il est là On a une nouvelle armée qui se forme côté Skaven On va devoir essayer de faire en sorte que ça ne se fasse pas Alors les exilés de Ney qu'est-ce qu'ils foutent Pas grand chose Ils ont avancé sans partie Visiblement Nagash il a souffert mais il débarque avec une armée pleine Tranquilou bilou dans le dos comme ça Pas de stress Arcane se replie dans les îles sorcières Juste au moment où on arrive Je pense pas que ça changera la donne Sauf s'il a le temps de recruter une énorme armée d'ici là Mais Manon elle va avoir du taf Il faut que Jeanne là elle tienne encore un petit peu Ah lui il nous déclare la guerre Bah écoute très bien C'est con on aurait pu déclarer la guerre Et quelques tours égaler de la thune Mais bon Tant pis Mais j'étais quasiment sûr qu'il nous avait déclaré la guerre On a peut-être fait une paix à un moment Bon de toute façon ça m'étonnerait qu'il sorte de son vortex Il est juste énervé mais Alors qu'est-ce qu'il fait lui Une stratégie intéressante Peut-être qu'il voit pas les deux armées Mais il doit bien se douter qu'elles sont là Ils viennent de dépouiller une des siennes Peut-être une erreur tactique de sa part là Le Yag Marshal A moins que son armée soit vraiment très forte Alors Lyonès Qu'est-ce que tu fais de beau Tu vas tenter de protéger cette ville Ça se vaut Ouais Trois armées dans les trois villes les plus menacées Ça paraît légit Ça va être compliqué Mais ça paraît légit Alors lui Est-ce qu'il débarque pour attaquer ? Non il reste là Ah putain il s'est barré par là l'enfoiré L'Austerickson du cul Ça c'est un beau nom Faites pas attention au bout de boîte C'est Chobity qui ouvre les paquets de bonbons là Discrètement Ouais un petit crocodile Alors la duchesse de la prépondérance Il dirait que c'est une nouvelle faction Les rebelles de Slaanesh D'accord c'est des rebelles de Slaanesh On peut même pas faire de diplomatie avec Logique en même temps Alors On a 10 000 balles On a Arguilon qui est arrivé jusqu'à Bryon Et donc on a une nouvelle armée Skaven Qui se recrute En dehors des murs On devrait pouvoir la choper je pense Il se replie sérieusement Oh putain Il se replie hyper loin C'est quoi cette blague ? Ah putain Bon bah on attaque ça On serait sur une défaite valeureuse là du coup Ah ouais parce que du coup Il y a du monde Là ils ont commencé à se refaire Il a pu recruter Bon de la merde hein De l'esclave Mais ça fait le taf On va commencer à faire Alors détour Un bélier Détour 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 Puis un bélier éventuellement On va continuer le siège On va voir un petit peu Ce qu'il décide de faire On est pas à l'abri Qu'il ramène une armée d'ici Et qu'il nous défonce Mais bon Si c'est le cas on verra L'idéal ça serait de commencer à recruter là Mais on a vraiment pas ce qu'il faut On pourrait taper dans les unités alliées Alors on a 12 avec eux C'est 8 pour des rangers 7 pour des archers Ici c'est 8 pour des rangers 10 pour des gardes maritimes 9 pour des gardes maritimes de l'auterne C'est pas mal On a 20 On pourrait en prendre 2 comme ça Avec bouclier c'est mieux Ouais avec bouclier c'est mieux On prend Tyrannok On peut prendre une garde argentée Et avec Iathen On va prendre peut-être des rangers Ou alors des archers Des archers Voilà Là déjà on aura une petite armée Au prochain tour Pour essayer d'aller soutenir un peu Si besoin De ce côté là On n'a pas grand chose à faire Ici On est plutôt bien remis On va essayer d'aller Titiller un peu l'autre là Quitte à déclencher une embuscade Sérieux ? D'accord Donc il est vraiment En campement caché Caché quoi On n'a pas réussi à le trouver Donc on est coincé Bah il n'y a pas de problème Pas de problème Pas de problème Ici du coup Oh mais qu'est-ce qu'il est casse-couille Lui Est-ce qu'on ne le laisserait pas courir C'est presque la question que je me pose Ou alors j'envoie lui De ville en ville On va l'envoyer par là Puis nous on va reculer On va aller voir Si on ne peut pas aller s'occuper De ces gens là Bon avec une armée aussi peu pleine J'y crois pas trop On va continuer de le poursuivre en fait On va continuer de le poursuivre Parce que non seulement On n'a rien d'autre à faire Avec cette armée pour l'instant Mais en plus Il y a un moment On va le choper Et si on se rapproche de Xahuitek On pourra recruter C'est notre poste de recrutement là-bas D'ailleurs On pourrait passer Au trébuchet de terrain béni Ou Au gardien du graal C'est quoi ton vœu ma chère ? Rechercher 5 technologies Ah oui Le prochain ça ne va pas être tout de suite Du coup Les gardiens du graal Armure et bouclier 100 vivants J'aime voir 100 vivants sur une unité Ça me plaît beaucoup On a du budget On prend Ici on peut même se permettre une roue à eau Allez hop c'est parti Tiens c'est 6 tours à faire ça en plus Comme ça on a investi Alors Il y a Manon Manon qui arrive Manon Est-ce qu'on pourrait donner l'assaut tout de suite Si on passe en vitesse comme ça ? Non Du coup on va passer prendre ça Alors on affrontera un adversaire C'est peut-être pas le moment On va juste prendre le petit trésor C'est suffisant Et on va se préparer Alors tu me dirais de passer par là maintenant ? Oh on peut attaquer tout de suite Ah non Il y a un tout petit bout de flèche là On peut pas attaquer Du coup on lui donne l'initiative Et bah on lui donne l'initiative C'est comme ça Sa garnison est toujours pas ouf Il a pas d'armée hyper violente autour Au mieux il amène des seigneurs Ce qui peut être chiant mais Ce qui devrait être gérable Level 18 lui C'est un seigneur légendaire Bah on va voir comment ça se passe On va voir si c'est un problème ou pas Alors ici on ne fait rien Ici c'est fait Ici c'est fait Ici c'est fait Ici on n'a rien à faire Ici il est comment notre croissance ? Ah on pourrait le faire le bâtiment ultime C'est uniquement une question de budget Ok donc on va essayer d'économiser pour ça Donc on fait rien d'autre Et c'est parti On essaiera d'améliorer la renaissance au prochain tour Alors Notre ami l'attaquant Galon avance Vanessa également Ils font leur vie Il faut qu'on aille reprendre Nougat aussi Ce serait pas mal Devoteur de la femme Devoteur de la femme Ah il va falloir que je pense à eux parce qu'ils n'ont pas un mouvement optimisé Alors là Alors là On commence quand même à avoir des tours assez longs Mais bon Donc eux ils sont en guerre contre les rebelles de Slanesh Très bien J'arrive pas à lire Un don de Slanesh Et donner à chaque fois qu'une armée Perd une bataille contre un seigneur de Slanesh D'accord Du coup ça donne plus de force à Slanesh Quand il arrive à gagner une bataille Et que l'armée en face n'est pas détruite Très bien Mais il est quand même encore énervé Et visiblement il en veut à Slanesh Ah tu vas pas donner de la force ? Bon bah pas de soucis Il donne pas de force alors Alors peut-être que les dons de Slanesh se transmettent Enfin se restent en seigneur de seigneur Genre si le seigneur se fait battre et blesser etc Et qu'il revient plus tard Est-ce qu'il a le don de Slanesh ? Si vous avez ça Attends si je sais Vous savez ça Faut que je demande à Gaëllen et Aket Puisqu'ils jouent Slanesh dans leur campagne multi Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ce mécanisme J'ai pas regardé assez loin Heureusement Pas tout regardé Je vais leur demander Parce que là du coup on a les deux là Qui sont un peu énervés Mais qui ont tous les deux le don de Slanesh Bon il commence quand même à être un peu sous pression Mais Ankari devrait pouvoir revenir ce tour là Si là il a assez de force pour repousser Alastar Genre ce tour là En sortant de la ville et en attaquant Ça peut changer la donne Parce que visiblement ils ont du mal Ils se font quand même défoncer contre Slanesh Je sais pas pourquoi Parce que globalement Slanesh a assez peu d'armure Donc les archers devraient leur faire très mal Ah est-ce qu'ils décident d'aller s'occuper du Skaven là ? Bon là ils sont juste rentrés sur le territoire Pour se reformer Mais il n'y a pas d'assaut sur cette armée Du coup ce territoire risque de pas rester longtemps leur Lui il se refait J'aime pas ça J'aime pas du tout ça Est-ce qu'il sort m'attaquer ? Ah putain il y a un prêtre de la peste là Il sort pas m'attaquer Mais son armée je sais pas où elle est par contre Là il se met en raid Bah ok si ça l'amuse Ouais je sais On n'a pas été chercher la tresse de bord de l'eau encore Mais bon Il y a une faction encore C'est la dernière avec laquelle on n'est pas en guerre Sur toutes ses côtes Tant que bon Ça va On peut se permettre de la mettre de côté pour l'instant je pense Ah il se replie Il sait qu'il va perdre sa ville Donc il veut pas Donc il se replie Intéressant Bah on va prendre la ville Puis on ira le finir après Éventuellement au tour d'après Et là faut qu'on prenne les îles sorcières Et qu'on reprenne la chieque dans la foulée Qu'on repousse tous ces gens là Dans leur désert Il y a beaucoup trop de monde Aranesa c'est pareil Si elle pouvait se bouger un peu Et puis repousser un peu l'ogre Ça m'aiderait Volkmar qu'est-ce que tu veux Une alliance militaire Les sentinelles Pourquoi tu veux une alliance militaire J'ai rien à foutre de ta vie Non Certainement pas C'est bien assez la merde En plus après S'il vient attaquer des trucs On pourra pas Prendre des choses Parce qu'on a faibli les camry On pourra pas les reprendre derrière Donc non merci Je suis surpris que Grom la pense Il ne fasse plus rien Il est posé sur sa bretonnie Il est content Il ne bouge plus Il se fait même repousser Petit à petit par un Gwyllon Mais ça ne le choque pas Jeanne de Lyonnais Ça fait je ne sais pas quoi Elle est sortie un peu Elle a peut-être été testée Mais j'ai pas l'impression Qu'elle a été jusqu'à la ville Ah il abandonne cette cité là Il ramène des renforts Pourquoi pas Mais Scarman n'est pas mort en fait Il est toujours là Oh l'enfer Et le Camry Plutôt que de le finir Il se dit Tiens je vais aller titiller du bretonien Bravo Bel état d'esprit Bon lui il se casse Bah oui t'as attendu avant de prendre la ville Maintenant il y a une armée dedans C'est comme ça Les protecteurs de barbe grise Pareil Je pense qu'ils auraient dû prendre cette ville Ah ils veulent aller chercher ça Ah ça me ferait chier pour le coup Ah on l'a chopé Ça c'est bon ça Allez Crève Parfait Et on prend l'XP Bien joué Pispousse T'as fait le taf Pour la peine quand ça sera pacifié On ira peut-être t'envoyer chercher ça Mais bon c'est du clima inhospitalia Ça m'emmerde un peu quand même Peut-être qu'on ira t'envoyer venger Thulas Les pirates Ou alors on l'enverra faire gérer Sartosa Je sais pas On a plein de choses à faire Là La Norska c'est C'est vrai que c'est une cible qu'on a envie d'aller chercher Mais ils sont compliqués Enfin ils sont chiants à aller chercher quoi A cause du clima inhospitalier Le clan Skir a fait invoquer un perte de la peste On a vu Les finale de Nagash Ah ils ont invoqué les templettes de sable Merde RUE C'est fini Là on peut aller là On y va Vanessa du coup Tu vas aller plutôt là Quoi que un petit reconstituer des troupes Ça serait pas mal Stop Tu vas aller là plutôt De toute façon ils pouvaient pas aller ce tour là Donc c'est pas très grave Mais reconstituer des troupes Ça serait pas mal Et l'autre là Il va bien falloir qu'il sorte de sa cachette À un moment On va passer comme ça On se reconstitue pas vite Dans cette zone C'est encore assez faible Taubaro Il va te falloir une garnison Et Alors non On avait dit Stop stop Rollback On avait dit 12 000 On peut améliorer Renaissance Yes C'est parti 12 000 balles Alors toi du coup Je crains que tu ne sois destiné À retourner dans le pool Excuse moi Mais voilà Et donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Sir Arno Et on va aller soutenir Un truc que je fais pas souvent Je l'ai dit déjà Plusieurs fois Et je l'ai dit dans les commentaires À ceux qui m'ont demandé Comment ça Il refuse Mais tu vas gentiment te faire mettre Mais c'est vrai Quand c'est trop fort en face Il faut savoir le faire Victoire à l'apyrus On perdrait rien Mais je pense qu'on va continuer Pour avoir au moins une tour de siège On verra si on l'a fait à la main ou pas Et ici Bah mine de rien Ça tient L'autre il s'est replié On le voit plus Ici Corruption du chaos Corruption de corne C'est rasé à mort C'est rasé C'est rasé Ouais On sent qu'il y a ce carbone dans le coin Et les autres Ils ont même pas été le gérer Mais quelle bande de nuls Sérieusement Même la corruption Le chaos universel Est en train de monter Ah et il a quand même Toute la province en fait Ah ouais Donc il est quand même Encore très loin d'être fini Scareband Il y avait peut-être mieux à faire Que venir nous chercher Les Skemry Alors du coup L'autre il a fait Son foutu truc Là Il est dans la zone d'Arkane En plus Donc on va défoncer Et on débarque officiellement En Arabie Oh Puissance des armes Plus 25 contre les cons de vampire Et 20 de relation Parce qu'on a vaincu Arkham le noir C'est bon ça Et Manon gagne un Pégase royal Parfait Par contre je pense que c'est lui Qui va prendre Le talisman d'endurance Résistance ultime Ouais A la place de la griffe du dragon T'es vœu Ça marche toujours pas Il doit être buggé ce truc Ou alors il faut peut-être pas Le faire en auto Il faut peut-être pas Le faire en auto Ah on essaiera De ne pas le faire en auto La prochaine fois Même si on gagne largement Ouais on veut ça Clairement Ici Petit bouclier de lames Pisse-pousse Un caisse en premier niveau Et va prendre marcheur Toujours un grand classique Et Bah est-ce que tu prendrais pas du coup La griffe du dragon Bonus contre les unités larges Bon C'est peut-être pas idéal Mais il n'y a personne dans ton armée L'attaquant galant Il va prendre la griffe du dragon Très bien Donc Chobity l'antidemon Se reforme petit à petit Ici On a réussi à se poser Et on peut directement Faire une garnison Non on n'a pas les sous Dommage Il n'y a pas vraiment de choses Qu'on puisse faire Pour avoir ce qu'il faut Il nous faudrait 600 balles On peut peut-être aller demander à nos alliés Alors bon Toi je pense que non D'autres choses à faire avec tes sous Par contre Vous par exemple Un petit paiement Non Ils n'ont pas de thunes Un petit paiement Alors vous on s'entend bien Vous avez des sous en plus Je vais entendre vos mots Non 300 300 ça passe Et eux 300 Ça passe Voilà Parfait Et on va pouvoir mettre Du coup Notre petit pied à terre Une petite garnison Voilà Hop C'est parti On a plus une thune Et il est temps D'arrêter l'épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz